Bonjour à tous et toutes, soyez les bienvenus à l'évolution du Continu, présentée par votre sœur Borme Sottoriano pour le cours de français B1+, rappelons que ce sera une permission de continuer d'étudier déjà au cours pendant la deuxième période de ce semestre ici. OK, avec plaisir on commence. Il y a en fait un objectif, les étudiants seront capables de maîtriser le continu de étudier au cours en rénovant cette vidéo. Je vous présente notre agenda ici, les sujets grammaticals qu'on va dérouler. On verra la cause, la conséquence, les buts, on fera des réunions par rapport au passé simple, aussi les expressions pour présenter un lieu. Les passifs, du coup on commence avec le premier sujet, la cause, laquelle on utilise pour donner la raison d'un fait ou d'une action. Voyons les expressions plus utilisées, les expressions principales, on se sert à de convention et des prépositions que vous pouvez apprécier. Nous aurons un poster, la raison de grâce à la convention. Après nous aurons des prépositions, parce que, parce qu'ils comptent, étant donné qu'éviliqué. Aussi, je commence à présenter les articulateurs de Corse, nous avons du fait d'eux plus d'un nom et aussi du préfet, qui sera accompagné d'un indicatif, mais nous avons la conscience un peu, mais il ne veut pas qu'il s'est indicatif qui sera suivi. Ça va nous aider, en fait, pour exprimer une raison incontestable, au plaisir du fait de mon intention, j'ai décidé de travailler dans un nouveau pays. Ça a été le premier exemple. Voyons ce que nous avons après, du fait que tu aimais mon pays, tu t'es installé facilement. Regardons que nous avons là, en fait, on respecte les règles du fait de qui est accompagné de nom. Mon intention est faible et accompagné d'un indicatif, tu aimais. Après, nous avons faute de plus d'un nom. Cinq articles, si vous voulez, il ne faut pas utiliser l'article. Vous pouvez l'accompagner d'un infinitif pour indiquer un manque ou comment l'exemple nous montre. Faute d'aventure, j'ai pris un voyage à l'étranger. Voilà, je l'ai vu en voyage. Faute de connaître d'autres cultures, tu as quitté ton pays. Nous respectons, en fait, la règle demandée. Après, nous avons, à force de plus d'un nom, il sera aussi utilisé son article, mais avec un infinitif, si vous voulez, parce que ça nous aide à jeter une idée des répétitions d'intensité. On peut dire, à force volonté, je montais mon entreprise comme le premier exemple, et que mon deuxième exemple, on peut voir, à force d'apprendre, je travaille. C'est mon désir d'apprendre, c'est pour cela que je travaille. Nous avons aussi l'expression sous prétexte de plus d'un nom ou infinitif et sous prétexte que plus indicatif aussi. Attention, pour contester la cause énoncée. Du coup, on utilise les machines sous prétexte d'avoir une évolution et aussi on place les employés sous prétexte que les sorties sont plus rapides. Bienvenue le futur, c'est comme cela, comment on commence à dérouler le futur. La préposition par sera présentée, qui sera utilisé 500 articles pour indiquer que la raison est un sentiment ou une attitude aussi. Voyons l'exemple que l'infinitif nous montre, je voyageais par l'institut étranger. Donc, c'est par cette étude, en fait, qu'elle a fait le voyage. Nous avons la préposition pour aussi qui sera accompagnée d'un nom ou d'un infinitif, mais dans ce cas, l'infinitif sera passé et ça va nous donner une égalité de signification à la raison. On aime l'Amérique pour son climat tropical. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle les personnes adorent ça. Et le deuxième exemple, j'obtenue des bons amis étrangers pour avoir beaucoup à juger. Du coup, on respecte les noms et on respecte l'infinitif passé dans les exemples où elle est appréciée. D'autant plus ou moins que sera aussi accompagnée d'un indicatif parce que ça nous aide à produire une deuxième cause en reforçant une première cause. Voyons l'exemple. Pour apprendre une nouvelle chose, d'autant plus que je ne veux pas m'ennuyer sur moi. Alors, c'est la manière comment on peut exprimer, en fait, l'indicatif, mille points. Ce n'est pas encore le moment de regarder une autre mode. Bon, on reçoit la conséquence. Bon, ça nous est, en fait, exprimé... Bon, en fait, la conséquence, exprimer la conséquence, c'est de donner le résultat d'un fait ou d'une action. Voyons les expressions plus utilisées. Si bien que, de sorte que, sans que, que soit de manière singulière ou de manière plurielle, au point que et de manière que aussi. Mais, on introduit une cause neutre et réalisable. C'est la suivi de l'indicatif aussi. On continue de le voir, si bien qu'on ne peut pas sortir. On ne peut pas faire l'édition, s'il vous plaît, avec les pronoms qui commencent les guilles ou voyelles. Deux, nous pratiquons beaucoup, de sorte que nous maîtrisons la langue. Trois, une façon qu'on se relaxe à un point où on pourra faire l'édition, avec les pronoms qui commencent les guilles ou voyelles. Et, finalement, nous avons, dans ce fait, un partage de cadeaux de manière que tout le monde est content. Voilà. Donc, si on veut exprimer, en fait, une nuance, l'intensité ou les quantités, on peut se servir de tellement ici, plus un adjectif ou un verbe que. On peut apprécier l'exemple, notre pays est tellement intéressant que nous n'aurons plus exercice chacun. Et, on peut utiliser un verbe, tellement que, nous ressortons à l'exercice tellement que nous avons soif. Trois, et mon deux, nous tendons plus un an, plus que. Voyons, tu as tellement d'argent que tu partages à l'excellence aussi bien, c'est qu'ils sont un peu. C'est de manière simulier ou pluriel, plus un an, plus un, ou la construction peut. Et, ça nous donne, en fait, une égalité de signification si grande. Par exemple, j'ai un peu d'intérêt à la piscine ou je prends de l'eau. Aussi, on peut indiquer une limite qui a été atteinte, en fait, au point que, à tel point que, plus un indicatif. J'ai toujours accompagné l'indicatif. Voyons de ça. J'écris un bon moment à tel point que je deviens très célèbre. Si on veut insister sur les répétitions aussi, c'est possible. On peut se servir de temps aussi bien qu'il a fini ses études à l'étranger, tant et si bien pour lui proposer du boulot. Passez bien, très rapidement. Suffisant ou excessive pour que l'action se réalise? Voyons la négation par assez de, trop de, pour plus un infinitif. Nous n'avons pas assez d'argent pour prendre de la pension franche. Mais attention, parce que nous avons un changement là. Pas assez de, trop de, pour plus la construction peut, sera sujentif. D'accord? Voyons. Vous avez trop de problèmes pour que vous soyez calme. Dans le premier temps, nous avons un primitif, après nous aurons un subjuntif. Le but, voilà. Ce sera le moment de voir le but pour que, ou afin que. Et ici, on peut profiter seulement des expressions en utilisant les subjuntifs pressants. J'ai beaucoup travaillé pour que nous ayons de les vacances. C'était le premier exemple. Regardez la construction avec subjuntif. On a beaucoup pratiqué afin que nous obtenions de bons résultats. Je profite encore d'utiliser les subjuntifs pour que et afin que s'ils auront toujours accompagnés les subjuntifs. De sorte que, croissant que, et de manière que aussi, mène à exprimer mes idées en utilisant les subjuntifs pour obtenir les vides. Vous êtes retournés dans votre pays, de sorte que vous puissiez rencontrer votre famille. C'est bien. Voyons le deuxième exemple. Les touristes prennent un tour en Amérique de façon qu'ils connaissent la culture latine. Alors, nous avons confirmé qu'on se sert les subjuntifs. Nous craint que le perk sera aussi. Bon, vous comprenez le subjuntif. Ils vont exprimer, en fait, un résultat qu'on cherche à éviter. Voyons. J'ai gardé les clés de ma voiture, le craint que je les donne très facilement. Oh là là, la personne qui pourrait oublier, en fait, où elle garde ce que ça fait. Un petit servant, autant n'espoir que aussi, cynique, parce que ça va exprimer un très simple point qu'on espère voir, ou arriver. Comme l'exemple qu'on nous montre. Mais ça mesure au tout le jour, dans l'espoir qu'on a, on est championnant. C'est très énorme pour les gars qui sont dans le foot. Donc, je vous ai partagé quelques exemples par rapport aux buts. Nous avons le passé simple au numéro 4 et le 0 est là-dessus. Mais en fait, le passé simple s'emploie normalement dans un récit au passé. Et en fait, il va avoir la même valeur que le passé comme procès. C'est pour cela que le passé simple et l'exprime un fait ponctuel, un fait avec une durée limitée dans le passé, une succession dans le passé. On utilise le passé simple avec un plan fait, le plus que plan fait, et les mêmes réactions que celles du passé qu'on procès, sauf que le passé comme procès simple à l'oral, le passé simple à l'écrit, nous le passe s'il vous plaît. Voyons l'information qu'on peut profiter. OK? Donc, on prend le radical du présent. Voilà la terminaison à gauche pour le verbe qui finit par EUR. Et vous savez, la conjugaison là aussi. Ça, vous pouvez trouver les informations aussi sur A. Je pense que la logique peut vous appartenir. Nous avons la terminaison pour le verbe de sien groupe. Quelques verbes aussi, trois sien groupes en fait. On peut profiter comme on l'a déjà expliqué dans les cours. Aussi, sur la séquence pédagogique, ces informations sont pressentées. Mais vous pouvez apprécier comment on conjure en fait le type de verbe. Passons au dépôt suivant. Terminaison pour le verbe de sien groupe. Pour le reste, vous avez aussi un groupe. Vous pouvez regarder comment on conjure. Surtout, concentrez-vous sur la conjugaison. Après, nous aurons quelques verbes. Un verbe régulier. Il va tout changer. Il n'y a pas de raison de suivre quand nous aurons un verbe aussi régulier. Là, vous allez trouver le verbe être, avoir. Je vous sais donner quelques conjugations, donner cours aussi sur la séquence pédagogique. Vous allez en trouver. Voyons quelques exemples, donc, pour confirmer l'usage. L'enfant joue avec ses parents. C'est-à-dire l'info cultuel. Nous écoutons les autres pendant une heure. Il y a une période limite. Quand mon père arrive à chez nous, j'essaie de lui parler d'une succession de vignements. J'ai regardé la télé quand on frappe à la porte. Observons que nous avons la combination de temps. Nous aurons l'imparfait. Aussi, on utilise le passé simple. C'est un combiné. D'accord ? Et finalement, nous avons le passé intérieur. Bon, je profite pour vous expliquer que le passé intérieur va marquer en fait l'intériorité immédiate par rapport au passé simple. Et, bon, on peut se servir de l'auxiliaire en bois avec le participe passé du verbe principal. Voyons l'exemple numéro 5. Lorsque je finis mes études, je continue en Europe. Et, voilà. On continue avec les expressions pour présenter un lieu. Le point numéro 5 a touché aujourd'hui. Présenter un lieu. Normalement, pour présenter un lieu, il faudra donner quelques traits de caractéristiques, surtout géographiques et historiques, si c'est nécessaire. Là où vous avez quelques informations de comment vous pouvez introduire un lieu à présenter. Les Tunis, les villes, les régions, encore, etc. Mais, il faudra, en fait, donner un peu plus d'informations par rapport au lieu qu'on veut présenter. Voyons l'exemple que nous avons. El Salvador est une région en Amérique centrale. Donc, là, je commence à introduire, en fait, le lieu. Je continue à donner plus d'informations, situé à côté de Guatemala et Honduras. Donc, je commence à exprimer un peu plus par rapport au lieu. Et, les expressions présentées en lieu sont composées de quatre points. Le huitième, c'est pour préciser quelques activités principales ou quelques éléments qui témoignent par rapport au lieu. On peut profiter de l'exemple, sans savoir la capitale du pays, et les points de rencontre, les familles, etc. Il y a quelques années, si on revient à l'histoire, on peut confirmer qu'il y a eu des séparations entre quelques familles à cause des problèmes que le pays a vécu. Et aussi, vous avez d'autres expressions que vous pouvez utiliser, comme on a été un cas pour le point de rencontre, un centre d'œuf. Et, comme l'exemple que nous avons en bleu, El Salvador a de vos villages consacrés au tourisme. Donc, ce sont deux manières de comment on peut donner plus d'éléments qui vont témoigner par rapport à un lieu. Alors, la manière comment on peut présenter la population, les gens, les habitants, etc. Il y a, en fait, six manières principales de comment vous pouvez exprimer ces informations. Toute une foule d'œuf, les habitants, etc. C'est à vous de décider la manière de comment vous voulez décorer votre discours. Par exemple, on peut dire, El Salvador touche une quantité de plus de six millions d'habitants et on trouve une diversité et des personnalités intéressantes à découvrir. On a profité de prendre deux manières de présenter la population, la diversité et la quantité d'habitants. Voyons le dernier point. C'était une culture particulièrement frappante. Oui, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on décrit, en fait, un peu plus par rapport, pas seulement le lieu, mais les traditions, les coutumes que les personnes déroulent dans le lieu. Et vous avez plein de manières de présenter quelque chose. Vous pouvez apprécier l'algue comme hiver. Et je profite aussi de présenter des exemples. Ne soyez pas surpris. Une surprise, c'est de rencontrer les personnes déroulées. Une figure dans le village de El Salvador. Là, en fait, il y a dans quelques villages, vous allez voir quelques personnes qui font quelques figures. En fait, c'est une coutume, en fait, que nous avons, soit que nous visitions un restaurant ou un lieu de visite à notre famille. Mais on fait quelques événements pour fêter ensemble. Bon, finalement, on parle un peu par rapport au passif. Et vous savez que ça sera une transformation syntaxique de la phrase qui met en valeur l'objet du verbe plutôt qu'un sujet. Bien sûr que ça sera très utilisé dans les descriptions ou pour apporter quelque chose. Il y a les journalistes qui profitent beaucoup de la manière passive à raconter les événements. Ça, c'est admirable. Donc, je vais me permettre de vous présenter la formation et quelques exemples aussi. Mes parents ont nettoyé la maison. Regardons, en bleu, nous avons les sujets principaux. Après, nous avons la maison, le COD. Il est nécessaire qu'il y ait, en fait, le COD pour qu'on puisse bien employer la manière passive. D'accord? En plus, regardons, quand on transforme, la maison a été nettoyée par les parents. La maison qui était laissée au COD, qui est l'objet, devient le sujet principal dans la phrase. En plus, il faudra respecter l'accord féminin quand on transforme de manière passive. On parle de la maison qui est un sujet féminin. Du coup, on va mettre double E au verbe principal. Et pour former la voix passive, en fait, on utilise le verbe « être » qui est dépendant du temps qu'on utilise pour exprimer l'idée. C'est-à-dire, si la phrase de manière active est présentée au présent, on conjugue le verbe « être » au présent. Sinon, on le fait au passé composé. Du coup, on conjugue le verbe « être » au passé composé. Voyons la deuxième partie. « Mon frère a coupé la fleur du jardin. » « Le fleur du jardin a été coupé par mon frère. » Attention là, parce qu'il faudra faire l'accord aussi pluriel s'il est nécessaire. Dans ces cas, le « pleur », c'est un terme féminin pluriel. C'est pour cela qu'on met « e » et « s ». On respecte aussi le temps grammatical du verbe « être » parce que la phrase est exprimée au passé composé. Vous pouvez apprécier tranquillement. Voilà. La préposition « de » peut remplacer aussi par, avec quelques verbes, comme si on utilise des verbes de description ou des verbes de sentiment. On a une petite liste, en fait, et on a des exemples. « Les quartiers sont au bord du centre de convention. » Par exemple, là, on peut utiliser ça parce qu'on décrit, en fait, ce que nous avons autour du quartier. Aussi, les sentiments, si on utilise un verbe comme « aimer », « estimer », « apprécier », « détester », etc. Voyons l'exemple. « Le cours français est adoré des étudiants. » C'est-à-dire que nous avons les étudiants, et au lieu d'utiliser la préposition « par », on se sert de la préposition « des » parce qu'on utilise les verbes de sentiment. N'oubliez pas, s'il vous plaît, ce qui est vraiment important. Et parlons un peu par rapport à la manière pronominale ou quand il n'y a pas de sujet principal dans la phrase. Normalement, on dit que les boissons tiers sont vendues partout. Mais c'est qui qui vend les boissons ? On ne sait pas. Il y a beaucoup de vendeurs. Donc, il n'y a pas de sujet spécifique. Une lettre a été écrite. Mais c'est qui qui a écrit la lettre ? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une lettre qui a été écrite. On peut dire, en fait, de manière active, on a écrit une lettre parce qu'on ne connaît pas le sujet de la phrase. Et ça, c'est la manière comme on peut en projeter la pronominalisation au passif. Finalement, nous avons, on sait faire plus en définitif présent, c'est laisser plus en définitif présent aussi. Et dans le premier cas, on exprime un acte volontaire ou un volontaire. Il se fait lire les histoires. Mais attention à une petite chose. Ici, on ne fera pas l'accord. Même si on parle d'une fille et d'une femme, on ne le fait pas. Même si on parle d'un sujet pluriel, on ne fait pas l'accord. C'est une règle grammaticale. Regardons l'exemple encore une fois. Elle se fait lire des histoires. Il n'y a pas du « et » dans le verbe « faire ». D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'elle a donné la permission que quelqu'un lui dise des histoires pour elle. Et après, avec les autres exemples du verbe « se laisser », nous avons aussi un infinitif présent. Ils se sont laissés persuadés. Donc, ça a été hyper facile de convaincre les personnes. Ce sont eux qui ont permis de se persuader. Et finalement, nous avons qu'elle ne s'est pas laissée interrompre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas donné la permission d'être interrompue. Et voilà. Les étudiants, en fait, j'espère que ça vous sera, en fait, pour bien dérouler vos évaluations. Je vous souhaite bon courage, je vous dis, bon courage, bonne chance. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel en utilisant mon appareil électronique www.mestor.soriano.arua.soriente.iw.b.u.sv. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine, les étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada